bonjour à vous les balances bienvenue pour votre tirage horoscope de ce mois ci pour ce mois ci nous allons utiliser le reflet de lune le normand et son grand frère l'oracle des reflets ce sont deux jeux que j'ai créé vous les retrouvez sur ma boutique dont vous avez le lien juste en dessous en barre d'infos sur mon site voilà donc forcément c'est le reflet de lune vient de sortir donc je ne pouvais pas passer à côté de l'utiliser avec son grand frère pour pour votre tirage horoscope et je suis ravie parce que jusqu'à présent il répond à la perfection vous allez voir ça tout de suite n'oubliez pas de compléter votre tirage en allant voir votre ascendant votre signe lunaire également et puis de vous abonner bien sûr à la chaîne c'est cool mettre un petit boost bleu sur la vidéo vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo voilà on va commencer tout de suite les amis on va commencer à faire le tirage semaine par semaine vous avez un petit peu l'habitude maintenant et c'est un tirage qui fonctionne très très bien pour avoir un aperçu de toute votre semaine de tout votre mois pardon et on commence donc par la première semaine on à la carte de l'homme j'ai laissé de les deux cartes hommes et femmes dans le paquet donc ici on a la carte de l'homme jeune la carte de l'homme la carte de l'étoile la carte de la dualité alors pour cette première semaine les balances il va y avoir vous allez sans doute être guidé durant cette première semaine par une personnalité masculine de votre entourage une personne qui va être d'ailleurs plutôt jeune qui va être ou en tout cas qui va avoir beaucoup d'enthousiasme qui va faire les choses vraiment avec passion qui va se plonger à fond dans dans ce qu'il fait qu'il une personne qui réussit une personne qui qui va vous aider également à réussir vous aussi et puis on a une sorte de dualité donc ça représente cette dualité peut-être quelque chose qu'il ya en vous ou un désaccord qu'il va y avoir à l'intérieur de vous est arrivé justement à trouver un terrain d'entente il peut également s'agir d'un désaccord peut-être avec cette personne ou cette façon de faire de cette personne et comme elle est là pour vous montrer le chemin justement arriver à trouver le bon terrain d'entente entre elle et vous pour permettre d'avancer pour permettre comme ça de vous unifier votre but et puis ce que vous souhaitez faire et puis d'unifier les choses pour avancer ensemble et pour être dans cet état de réussite mais on a quand même avec la carte de l'étoile aussi c'est vraiment cette idée que les choses se font qu'elles qu'elles sont en lien que vous vous remettez en lien avec ce qui vous parle avec ce qui vous porte et que ça va vous apporter une réussite alors ensuite nous avons pour la deuxième semaine la carte de lousse je l'adore cette carte et la carte de la faux nous avons ici la carte du phénix alors on voit que vous allez vraiment récolter les fruits de ce que vous avez semé précédemment et je pense qu'il y a vraiment une notion qui est assez forte au niveau aussi de de l'ancrage dans le sens où vous avez planté des graines vous ramassez ce que vous avez réussi à cultiver et vous arrivez à transformer en plus tout ça donc on est encore dans cet état dans cet état pardon de réussite des choses parce qu'avec cette idée de transformation de ce qu'on a semé quel que soit ce que vous allez récolter vous allez le sublimer vous allez vraiment le porter plus haut vous allez en faire quelque chose il n'y a rien de pire que de stagner il n'y a rien de pour moi en tout cas je crois que pour ceux qui me connaissent vous le savez généralement je ne me repose pas trop ou vraiment quand je me repose je fais la lavasse sur le canapé mais sinon on a je pense que le mouvement c'est la vie il y a vraiment cette idée du mouvement c'est la vie et c'est quelque chose qui va vous porter durant cette seconde semaine et à partir du moment où ça bouge même si on est dans en train de vivre des difficultés à partir du moment où ça bouge on peut se dire qu'il y a une évolution possible à partir du moment où il y a une évolution possible c'est qu'il y a on est dans un état de changement donc on est capable d'évoluer de changer la situation dans laquelle on est voilà pourquoi je vous dis le mouvement c'est la vie et pourquoi pour moi le mouvement c'est quelque chose de positif parce que ok on peut tomber plus bas mais tant que ça bouge même si on est plus bas il y a moyen qu'on remonte voilà c'est un peu bon c'est un petit peu pour moi il n'y a rien de pire que les choses qui stagnent et ici on a vraiment cette idée d'évolution de récolter des fruits et de les transformer d'en faire quelque chose et je pense que c'est quelque chose en plus avec la carte du phénix on a cette propulsion d'énergie c'est quelque chose qui va vous remettre aussi de l'énergie vous rebooster vous allez sans doute être fier aussi de ce que vous avez récolté de ce que vous avez réussi à mener à bien et du coup ça va vous propulser pour aller encore plus loin pour faire encore plus de choses il y a ce côté aussi sécuritaire avec la carte de l'ours où on cherche à avoir une stabilité peut-être un investissement aussi qui va se faire c'est à dire vous avez investi quelque chose vous en récoltez des bénéfices et là vous décidez de les transformer d'en faire quelque chose, d'assurer une sécurité derrière voilà il y a cette idée de faire en sorte de sécuriser ce que l'on a aussi et d'agir dans le but de cette sécurité peut-être le bon moment d'ailleurs pour investir du coup alors votre troisième semaine la carte du renard, je l'adore aussi cette carte là mon petit chouchou la carte du renard, la carte des poissons et la carte du secret alors pour cette troisième semaine ici on vous dit que d'un point de vue professionnel on vous invite à travailler seul à ne pas trop faire confiance, ne pas trop se mêler aux autres c'est pas trop une idée de faire confiance mais c'est plutôt que vous avez des choses à mener en solitaire à bien et maintenant c'est le bon moment pour le faire et puis on vous invite à garder vos petits secrets pour vous à ne pas tout dévoiler vous avez un jardin secret et c'est très très bien ainsi parce que là on a quand même deux cartes une carte de solitude et une carte de secret donc on vous invite vraiment à garder les choses pour vous d'agir dans votre but, dans votre intérêt ici plutôt que dans ceux des autres à se refocaliser sur vous, ce dont vous avez besoin pour avancer dans votre travail, pour construire des choses de ne pas vous disperser avec les besoins, les attentes des autres mais déjà considérez-vous vos propres besoins pour avancer et surtout essayez d'en dévoiler le moins possible pour l'instant, c'est pas le bon moment pour vous pour dévoiler des choses et enfin les balances pour votre dernière semaine on va rester dans le côté solitaire ici, ah bon, doublement et en plus avec la carte de l'hermine donc on met fin si je devais lire le normand de façon vraiment très très basique on met fin à des rencontres à des... avec le jardin on a cette idée de communauté de vie sociale, de public alors pour vous, vous allez un petit peu vous repliez sur vous-même on le voit, c'est vraiment accentué en plus par la carte de l'hermite où là vous allez regarder de loin les choses se faire sans intervenir et sans vous préoccuper de ce qui se passe vous êtes là, vous êtes présent mais vous êtes en arrière-plan vous regardez ce qui se passe vous n'intervenez pas surtout n'intervenez pas dans la vie sociale des autres n'intervenez pas dans ce que font les autres vous restez à bonne distance vous observez vous prenez votre temps surtout vous prenez votre temps voilà mais on voit qu'il y a un retrait vraiment de la vie sociale de la vie active ici et que ça va vous faire beaucoup de bien vous en avez besoin ça veut pas dire que vous êtes inactif ça veut simplement dire que vous êtes passif c'est à dire que vous êtes dans l'observation vous observez, vous ne faites pas rien vous observez vous regardez un petit peu ce qui se trame avant de prendre vos décisions avant de vous mettre en action il est bon pour vous de vous accorder une mise à distance nécessaire pour cette dernière semaine voilà les ballons j'espère que ce petit tirage va vous aider dans votre évolution dans votre cheminement je vous souhaite un très très bon mois on se retrouve très bientôt pour d'autres tirages et en attendant prenez bien soin de vous bye bye abonnez vous Sous-titrage ST' 501